Pourquoi soutenez-vous le travail panafricaniste de M. Kemi Seba ? En ce qui concerne Kemi Seba, je me suis trouvé qu'avec un jeune homme qui a le courage de dire la vérité, d'exprimer ses idées sans complacence, parce qu'on vient à la vie pour faire près des autres. On doit d'abord construire un chemin de paix, de dignité, d'harmonie, si on peut le dire comme ça, mais avec l'intelligence que nous tous posségeons. Je pense que lui a développé une intelligence assez écrasante pour une population qui est en train de maintenir la confusion dans une valeur et une autre valeur, parce que l'envahison depuis longtemps des valeurs dites occidentaux. Donc c'est un travail, vous vous retrouvez dans le travail que Kemi Seba mène sur le terrain, niveau africain, niveau local ? Bien sûr, bien sûr, et nous le courageons, bien sûr. Parce que chez nous, il y a aussi ceux qui pensent que la meilleure chose, c'est de nous associer aux Occidentaux, aux Européens, que depuis longtemps, 300 ans d'esclavitude et de colonialisme, ça suffit, comme disait Bolivar en 1810, pendant la déclaration de l'indépendance. Alors je pense que les africanistes de ce style-là, c'est négligé. Ces autres qui sont peut-être un petit peu naïfs, ou peut-être n'ont pas encore la vision globale de ce jeu géopolitique ou géo-estratégique, où l'Afrique s'est placée pour un harmoniser ses idées, et s'est placée comme une force vraiment émergente, pour nous faire sortir à la planète entière de l'ostracisme, de l'opacité qu'il a aujourd'hui.